Bon, on vient d'arriver, ça y est, on est arrivé tôt ce matin. Là, on est parti aux courses. Comme vous entendez, Giulio est extrêmement fatigué. Donc là, il est temps de ranger les courses et de le faire manger pour qu'il aille au lit. Mais est-ce qu'avant, je ne vous ferais pas un petit retour de course d'Espagne ? Eh bien si, on va faire ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 175 euros pour les vacances. Je vais aller m'occuper de mon monstre et je vous retrouve à moi. Bon, du coup, je vous prends à l'extérieur parce que dedans, il fait vraiment... Enfin, il fait trop chaud là, on a 35 déjà, il n'est que midi. Et du coup, on a tout cloisonné à l'intérieur, donc vous n'allez rien voir. Donc je vais vous montrer comme ça, ça va être vraiment un truc genre à la va-vite, vraiment en vacances quoi. Du coup, Mathis, il s'est pris des bières parce qu'on a le parrain de Giulio qui va venir nous rejoindre dimanche. On a pris packs de coca pour aller à la plage et packs de coca pour boire ici. On s'est pris aussi un petit pain comme ça pour le matin ou pour même manger comme ça de temps en temps. Du coup, au niveau des légumes, je pense qu'il y a tout ici, je ne suis pas trop sûre mais voilà. On a pris... Donc ça, c'est des pêches. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? C'est des pêches plates. Ouais, des pêches plates pour Mathis. Des petits poivrons comme ça pour la salade. On a repris de l'essuie-tout, des concombres. C'est des tout petits concombres, c'est une variété spéciale mais ils sont trop bons. Donc des petits concombres comme ça, il y a un kilo. Deux kilos de tomates, ça, ça va être pour les salades parce qu'on va en faire beaucoup. De la salade, toujours en sachet. Of course, même en France, on achète comme ça mais aussi en Espagne. Et on a pris des oeufs pour faire des oeufs durs. Après bon, là, ça va être un petit peu tout ce qui est autre très clairement parce qu'on a rangé comme ça à la va-vite. Du coup, j'ai pris quand même des produits d'entretien parce que du coup, il faut faire le ménage ici. Surtout qu'on ne vient pas hyper souvent. Mes grands-parents ne viennent pas non plus hyper souvent. Donc du coup, il faut quand même nettoyer vu qu'il y a des toiles d'araignée, il y a de tout ça. Donc j'ai pris du gel pour les toilettes, du produit vitre. Et franchement, je ne me suis pas embêtée à prendre pièce par pièce. J'ai pris du produit multi-surface et puis voilà, franchement, ça fera l'affaire. Mathis s'est pris 4 litres de jus multifri. J'ai pris de la pâte à tartiner comme ça pour Giulio pour le matin. Du beurre pour moi sur le pain par exemple qu'on a pris juste avant. Les petits biscuits de Giulio parce que je n'ai pas pris ceux que j'avais acheté de chez Action. Donc du coup, je lui en ai repris mais cette fois-ci, c'est comme ça, il les aime. En yaourt, on en a pris d'autres mais j'ai pris des danettes à la vanille. Au niveau du petit déjeuner, Mathis aussi s'est pris du cacao instantané comme ça. Là, vous savez, c'est un peu comme le Nesquik. En sauce, parce qu'on a pris de la viande, on va faire un barbecue, enfin on va faire des barbecues surtout. J'ai pris du ketchup pour Giulio. Mathis s'est pris de la sauce argentino et moi, je me suis pris de la sauce barbecue. Pour l'apéro, on a pris comme ça, vous savez, c'est une combinaison de plein de petits trucs. En Espagne, ils ne vendent presque que ça. Et pour Giulio, le matin, je lui ai pris des petits, c'est comme des pitchs en fait en France. Mais voilà, en espagnol, ils appellent ça Choco Bens. Voilà, c'est un truc, quand on appelle ça une brioche, pardon. Voilà, je vais y arriver avec des pépites de chocolat. Pour la suite, donc toujours dans autres, je n'ai vraiment pas fait de catégorie. J'ai pris un gel douche parce qu'on n'en a pas pris avec nous. Parce que voilà, je savais très bien qu'on allait aller aux courses. Je ne voulais pas m'encombrer en plus. Donc j'ai pris leche et miel. Donc franchement, ils sont super bons. J'ai repris un litre de lait pour Giulio au cas où qu'il se réveille. Mathis a pris du coup des cornflakes pour le matin. J'ai pris du pain de mie comme ça pour si on va à la plage, qu'on doit faire des sandwiches. Pareil, j'ai pris des maxi burgers, c'est pour si on doit faire des sandwiches ou quoi. Des petits biscuits comme ça pour le goûter pour Giulio. Des petits nesquiks toujours pour Giulio ou pour nous-mêmes, on s'en fout un petit peu. De la mousse au chocolat, pareil, ça s'est mélangé. De la mozzarella pour les salades. Ça, c'est du fromage, vous savez, à tartiner comme un peu en France, on va dire. Ça s'appelle ça, suave. Je ne sais pas comment il dit. On verra bien ce que ça donne, je n'ai jamais goûté. On a pris du thon, du maïs. Mathis, il a voulu se prendre des chips aux oeufs. J'ai pris des chips au bacon. On a pris des pizzas, donc on a pris jambon, fromage comme ça pour moi. Giulio, je ne sais plus du tout. Mathis, je ne sais plus du tout ce qui s'est pris. Je vais vous montrer après. Des macaronis, du riz. Et bien évidemment, on est en Espagne, donc vous vous doutez bien qu'on a regardé pour les tutus. Ils vendent exactement les tutus que Giulio aime et à un prix vraiment imbattable. Donc du coup, j'en ai pris je ne sais combien. Et du coup, pour la dernière poche, ça va être vraiment tout ce qui est viande presque. Au niveau de la deuxième pizza, Mathis s'est pris celle-là, c'est cheddar. C'est une américaine, quoi. J'ai pris des petits suisses pour Giulio. Il y a 6 fraises et 6 bananes. Mathis s'est pris des yaourts aux fruits, donc fraises, abricots, fruits rouges. Et poires. On a pris des petits morceaux comme ça de poulet. C'est des croustilles, enfin c'est du poulet dedans. Du coup, je vous disais, on a pris ça. On en a pris 4 en tout. Comme ça, ça en fait 2 pour Mathis, 1 pour moi et 1 pour Giulio. Même si Giulio ne mangera jamais tout ça. On a pris du jambon en tranches comme ça. Bon, le jambon, clairement, ici, ce n'est pas le meilleur. Mais bon, il n'y a que de ça. Donc on a pris ça en maxi à 500 grammes à l'intérieur. Ça, ça va être pour les sandwichs. Pareil pour le fromage, on a pris un paquet de 12 pour les sandwichs. Ça, on se l'est pris parce que c'est trop bon pour le midi. Franchement, il fait trop chaud pour faire la cuisine ou quoi. Donc juste à mettre dans une poêle, c'est hyper rapide. C'est trop bon. Donc il y en a un, c'est au poulet et au fromage. Et l'autre, pareil, c'est au bacon et au fromage. Donc du coup, voilà, je pense qu'on va manger ça ce midi. Je ne suis pas trop sûre. Et au niveau de la viande, du coup, comme je vous ai dit, le parrain de Giulio vient dimanche. Donc j'ai pris une entrecote pour lui et une entrecote pour Matisse. Nous, avec la copine du coup du parrain à mon fils, on va manger ça, je pense. Il en restera de toute manière. Ben, vous voyez, il en restera trois. Donc juste assez pour nous. J'ai pris du Lomo comme ça en paquet familial. Non, mais franchement, regardez le prix. Voilà. Ça, je l'ai payé 7,72 euros. En France, je pense qu'on est bien aux alentours de 17 euros. Là, on aurait été aux alentours de 10 balles, je pense. Les saucisses. Bon, après, elles sont petites. 3,30 euros, des petites saucisses. Par contre, je tiens à dire une seule chose. C'est que la viande ici est magnifique. Mais vraiment, elle est super bien présentée. Et elle est magnifique. Même l'entrecote, elle est super belle. Vraiment, c'est super bien présenté, super bien coupé. Donc, du coup, voilà pour tout ce qu'on a pris. Bon, je vous montre vite fait le frigo. Même si, clairement, je pense que vous ne voyez rien du tout. Mais pour vous dire, on est enfermé dans le noir. Matisse est en train de me lancer. C'est un monstre, celui-là. Il fait un bordel monstre. On se ferait dans un avion. Mais clairement, il fait beaucoup trop chaud. Donc, je vais juste vous montrer rapido le frigo. Voilà ce que ça donne. Donc, après, on est ici pour deux semaines et demie. Donc, je pense que, voilà, déjà, on a bien pour une semaine sûr et certain. On verra. De toute manière, on fera des petites courses d'appoint. Et au niveau du congélateur, on n'a rien à part les pizzas, les packs de glace et des glaçons qu'on est en train de faire. Vous ne voyez vraiment rien du tout. C'est une cata. Bon, du coup, toujours avec ma qualité de voilà. On va faire à manger. Donc, ce midi, je vous ai dit, on va faire ça. Du coup, dans une poêle, j'ai mis du beurre. Ne me dites pas que j'en ai mis beaucoup. Je n'ai pas le choix. Les poils sont noirs en dessous ici parce que c'est un feu comme ça. Et ma grand-mère, elle n'achète pas des poils de qualité. Donc, du coup, nous, avec Mathis. Donc, moi, je vais manger ceux-là. Mathis va manger ceux-là. Et Julio, il va finir les sandwiches qu'on n'a pas finis dans la voiture. Là, très clairement, on mange hyper rapide. Mais parce qu'il fait chaud, qu'il est déjà tard et qu'on a envie d'aller se reposer. Donc, du coup, on mange tranquillement. Bon, Julio, à son habitude, il joue au faire à faire le ménage. Et Mathis est en train de commencer à nettoyer la salle de bain. Il va falloir qu'on range aussi un petit peu parce que c'est bizarre. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501